C'est assez embarrassant, mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin de votre aide. Je n'aime pas aborder les sujets personnels, mais c'est vraiment important pour moi. Miranda, vous faites partie de l'équipe. Dites-moi ce qui se passe. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur mon père ? Sur la dynastie qu'il voulait fondée ? Si j'ai demandé la protection de Cerberus, c'était aussi pour une autre raison. J'ai une sœur, jumelle, qu'il pourchasse encore. Cerberus a veillé à sa sécurité, jusqu'à maintenant. Elle mène une vie normale sur Illium, tranquille, loin de mon père. Et vous pensez que son père a retrouvé sa piste ? Précisément, commandant. Mes sources indiquent qu'il a remonté sa trace jusqu'à Illium. J'ai cherché à la cacher sans qu'elle en souffre, mais je suis à court de solutions. Il est trop près. Il faut que la famille de ma sœur change d'air avant qu'il ne soit trop tard. Vous voulez que je fasse quoi ? Mon père est extrêmement persistant. J'aimerais aller sur Illium quand Cerberus organisera le déménagement, pour m'assurer que ses agents ne s'en mêlent pas. Le nom de mon contact est Lanteia. Elle nous attendra au salon près de la baie d'amarrage de Nosastra. Bienvenue sur Nosastra, commandant Shepard. Conformément à nos instructions, vous n'êtes pas redevable des frais d'amarrage et d'administration. Je m'appelle Karina. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. De qui tenez-vous ces instructions ? De Liara Tsoni. C'est elle qui a réglé les frais en votre nom. Elle vous invite également à la rejoindre à l'heure de votre convenance. Vous la trouverez près du niveau commerçant. Merci. Encore bienvenue, commandant. Je vous souhaite un bon séjour parmi nous. Mademoiselle Lawson, ravie que vous ayez survécu. Nous avons eu quelques complications. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'Oriana va bien ? Oui. Mais vous avez indiqué comme source fiable un certain Niquette. Il m'a contactée pour m'avertir que votre père avait envoyé des mercenaires d'éclipse cadrier le secteur. Il a émis l'hypothèse que les mercenaires en avaient après vous personnellement. Par conséquent, il s'est proposé d'escorter la famille d'Oriana jusqu'au terminal. Vous n'avez rien dit sur Niquette ? C'est un ami. Un ami de longue date. Voulez-vous faire venir d'autres de vos contacts sur Illium, Mademoiselle Lawson ? Non. Je ne fais confiance qu'à Niquette et à vous. Qu'est-ce que vous avez comme info sur les mercenaires ? J'ai vérifié qu'ils appartiennent bien à Eclipse et qu'ils travaillent pour une organisation que Mademoiselle Lawson nous avait indiqué de surveiller. Je pourrais éventuellement prévenir les autorités, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait d'illégal. Vous avez pris la bonne décision. On va s'en occuper nous-mêmes. C'est votre sœur, Miranda. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Lanteia, nous allons suivre la proposition de Niquette. Shepard et moi, on va prendre la voiture et détourner leur attention. Demandez à Niquette d'escorter la famille jusqu'à la navette. Indiquez-lui l'itinéraire par un kit de conscience. Compris, Mademoiselle Lawson. Alors l'idée, c'est qu'on se fasse descendre par Eclipse le temps que votre sœur parvienne en sécurité. Eclipse aura reçu l'ordre de prendre ma sœur vivante. Ils ne feront rien qui risquerait de nous tuer. C'est quand vous voulez, Miranda. Merci, Shepard. J'apprécie vraiment. Je n'avais pas prévu qu'on aurait à scoltiner Eclipse. Mais eux n'ont rien vu venir non plus. Bon sang. Des aéronefs d'Eclipse. Ils vont larguer des troupes dans les zones de marchandises. Déposez-nous à couvert derrière eux. Espérons qu'ils veulent vraiment nous prendre vivants. Tirez pas ! J'ai dit, tirez pas, bordel ! Je m'en occupe. Puisque vous ne tirez pas, j'en déduis que vous savez qui je suis ? Ouais. Vous m'avez dit que vous seriez dans la voiture. Vous êtes cette garce qui a kidnappé la gamine de notre boss. Kidnappée ? Vous êtes loin du compte. Je vous conseille de vous en aller, vous et vos hommes. Vous croyez avoir tout bien préparé, hein ? Le capitaine Eniala est déjà en train d'intercepter la gamine. Elle est au courant pour Niketh. Comptez pas trop sur lui. Vous n'aurez pas la sœur de Miranda. Si vous insistez, vous allez le regretter. Le capitaine Eniala a tenu à ce qu'on vous laisse une chance de vous en tirer. Mais depuis qu'on a commencé à parler, mes hommes se sont mis en position de tir. À mon commandement, on truffe de plomb votre commando. Alors je vous conseille de partir gentiment si vous voulez pas que ça... Équipe 4 ! Répondez, équipe 4 ! Un instant. J'ai récupéré une de leurs radios. Je vais écouter leur transmission. Ça peut nous donner une idée des forces adverses. Shepard, je vous dois des explications. Oriana est ma sœur jumelle génétique. Mais mon père l'a produite quand j'étais adolescente. Elle était censée me remplacer. Je ne pouvais pas laisser mon père lui faire subir à elle ce qu'il m'avait fait subir. Alors je l'ai emmenée avec moi. C'est presque une femme à présent. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'on allait sauver une gamine ? Ce n'est pas une gamine. Elle aura 19 ans cette année. Mais disons qu'à ce moment-là, ça ne m'a pas paru pertinent. Certaines personnes seraient prêtes à se servir d'elle contre moi. Quand il est question d'Oriana, je suis très protectrice. Pardon de ne pas vous avoir fait confiance plus tôt. Vous aviez le droit de savoir. Si les mercenaires d'Eclipse savent où se trouve Oriana, ils vont tenter de l'atteindre sous peu. Il faut qu'on fasse vite. Je suis d'accord. Après ce qu'on a entendu, j'ai un peu d'appréhension. S'ils sont parvenus jusqu'à Niquette d'une façon ou d'une autre, ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Selon les spécifications que j'ai consultées, il faut passer par la zone d'acheminement des marchandises pour atteindre Oriana. Allez, il faut qu'on trouve Niquette et Oriana. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Niquette et Oriana